bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne olivier gaming aujourd'hui on continue l'aventure resident evil avec cet épisode 10 et on va tout de suite ouvrir une première porte celle ci on a utilisé la clé manoir allez c'est parti on doit ouvrir je pense au moins trois portes alors où c'est qu'on est ou là j'ai entendu votre du bruit d'accord c'est juste l'aigle qui qui bouge ok ok fois d'accord j'ai compris ok ça on prend faudrait que je prenne les deux objets qui sont dessus c'est quoi ça oui un poignard je prends bien sûr donc on va bouger nos deux petits objets avant ok c'est un peu plus par là je pense qu'il faut activer la lumière vous voyez je peux rien prendre parce que je ne vois rien il ya de la lumière si je pouvais redescendre ça serait bien merci gilles c'est janté on va bouger aussi l'autre l'autre meuble il faut que je fasse le tour d'accord non pas complètement c'est compliqué pour un début de partie ok ça devrait être bon là allez d'accord faut utiliser il faut prendre ça ce qu'il y a dessus vous voyez le rubis rouge je pense sans se refaire repérer par l'aigle alors sinon on peut pas prendre l'objet donc du coup on va commencer par celui-là est-ce que c'est bon oui il y avait un petit message j'ai du mal à descendre de ce côté là je n'avais pas vu il y avait un petit message ici on va pas le lire on va le passer à l'érop alors je vais aller par là il est pas allé complètement au bout ok là il est au bout je peux y aller oui voilà j'ai pu le prendre impeccable qui est toujours pas de monde on va redescendre pour poser nos affaires voilà j'étais pas loin j'étais ici tout à l'heure on va juste bouger les grenades voyons voir ok on va poser non pas celui là on va poser celui là pour le moment j'en ai pas besoin je reviendrai là après on va aller dans la pièce qui est tout au bout vous allez voir si je me souviens bien j'ai regardé en fait la carte avant de commencer à jouer donc du coup je crois me rappeler que c'était par là par contre pour la les pièces suivantes ça sera un peu plus compliqué ok donc c'est par ici par là je pense que vous vous souvenez si vous avez suivi ce resident evil sur la chaîne c'est la pièce avec la clé voilà on est par ici on a déposé une une ancienne clé et il restait une porte ici on a dit on a ouvert cette porte avec la clé manoir voyez que j'ai pas perdu la clé c'est qu'il m'en reste encore à faire à ouvrir c'est pas mon signe ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon mes grenades qui c'est qui est là le serpent donc il sera plus dans l'autre pièce ah je l'ai raté oh il m'a eu il m'a eu le vilain j'ai plus d'armes bah si pourquoi je tire pas ouh je l'ai raté deux fois pourquoi je bouge je suis coincé euh il faut que je change d'armes du coup ok j'ai réussi à l'avoir il y a quelque chose ici d'accord j'ai eu un peu de bol là alors par ici je pense voilà il a libéré quelque chose utiliser examiner on va l'ouvrir je pense voilà le livre caché un médaillon ok supérie alors je suis comme envie je suis attention ok on va utiliser ça alors du coup je vais retourner en haut je sais pas si on peut alors attendez je vais d'abord reprendre mais il y avait deux plantes vertes donc je vais les prendre et les combiner parce que là du coup elle m'a un peu pressé euh le saleté de serpent on va les combiner vous voyez qu'on sentait j'ai récupéré complètement ok alors je sais pas si je dois retourner on va voir il ya une porte ici normalement non c'était pas par ici c'était par là il ya rien d'autre apparemment la poignée de porte est cassée il ne va pas être possible de l'ouvrir d'accord alors attendez ah oui c'est étrange je ne peux pas ouvrir cette porte ok on va on va voir ça on va faire tout le tour du coup alors bien sûr dans cette deuxième partie du manoir on a quand même moins de zombies puisque on les a pratiquement tous éliminés c'est une bonne chose alors bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire comme ça vous voulez très bien ne pas les tuer les zombies et puis les laisser mais bon à chaque fois faut les éviter moi je préfère les éliminer on a assez de munitions pour cela et maintenant c'est l'ellipse qui sont à la place on retourne là on va poser le médaillon je crois que je vais même faire un échange avec eux alors déjà je vais je t'ai pas le poser je vais changer avec avec ça et les grenadins sont hier je vais combiner mais du coup je vais peut-être reprendre le joyau jaune et je vais combiner ça ce qui me laissera une place on va regarder le plan parce qu'il faut que je j'aille dans une petite pièce donc là il faut que je fasse tout le tour ok ok c'est bon alors pour ceux qui ne connaissent pas complètement le plan etc comme moi par exemple il faut à chaque fois regarder sa carte alors c'est assez long au final mais c'est ouh lui il est mort on avait une petite musique flippant très sympathique alors c'est ici que je vais remettre le plan donc je suis là et je crois que c'est la petite pièce sur le côté pour mettre ouh là là on a encore une musique flippante très intéressante j'adore j'adore cette petite musique d'ambiance ça vous met la pression et ici et ben écoutez on finit avec l'oeil jaune comment ça va oui voilà ça va nous ouvrir l'autre côté on récupère du coup une disquette thème haut qu'on utilisera certainement un peu plus tard et il n'y a rien d'autre dans cette pièce je dois bien aller voir cette pièce que je n'ai pas ouverte ah du coup c'est à l'étage ah oui donc c'est toujours fermé ça donc c'est fermé de deux côtés c'est très étrange donc là il faut que j'aille de l'autre côté maintenant c'est parti non Je me rappelle plus si dans la version de 96, la première version sur PS1, s'il n'y avait pas un Lips ici, au retour. Il me semble bien que oui. Alors, ici. J'ai des choses encore à faire sur ce côté. D'accord, on va y aller à ce moment-là. Ah, on était déjà venu ici. Il y avait un zombie sur cette porte-là. Ah. Ok, tu as voulu me faire peur, c'est raté. Ok, donc je récupère ça, la boîte à bijoux. Je vais la combiner, je pense, avec ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me donnes ? Ah, un puzzle. Ok. Qu'est-ce que je pourrais mettre après ? Peut-être ceci. Alors, pour tourner, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Voilà. 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 et bah dites moi il a fait un lieu en faire des choses allez on a la clé la clé emblème ok je sais plus du tout où se trouve cette pièce parce que je prends le soin je peux prendre le soin c'est jamais peut-être remettre un peu de carburant dans le fusil à pompe on va regarder tout de suite si cette pièce on l'a complètement fini non c'est bien ce que je pensais je me demande s'il n'y avait pas autre chose dedans je ne sais plus il n'y avait pas il n'y avait pas des des jetons de il me semble qu'il y avait des jetons ici ouais c'est ça du coup on peut pas les prendre c'est ça bon c'est pas très important alors du coup on a je crois pour la suite du jeu en tout cas que j'avais un peu zappé la pièce du serpent et je suis en train de chercher où elle est elle doit être à l'état je crois oui c'est ici donc il faut que je monte à l'étage on est parti non certainement pas cette pièce là pour le monde on a l'orage qui gronde encore je me demande s'il n'y a pas quelque chose là c'est cette première pièce qu'il faut prendre où j'ai peut-être un zombie ou un lips qui m'attend là et oui je me demandais s'il n'y avait pas autre chose je me souvenais plus s'il y avait le zombie ou pas ici en fait c'est ici que j'ai oublié c'était bien caché les munitions parce que là je suis quand même un peu just au niveau des munitions de fusil je pense qu'il n'y a rien d'autre ok on va retourner par là ok on va faire le tour bon je pense pas là leur avoir le zombie ici il faut que je fasse tout le tour mais non c'est pas c'est pas ici la clé non c'est pas ici oh 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 bla 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 t'es mort je vais je vais prendre ça j'ai plutôt prendre une herbe bleue pour après on sait jamais on va ranger le disque émeaux et on va pouvoir remonter et on va pouvoir remonter je ne sais plus si c'est cette porte là je préfère vérifier non c'est la pièce d'après ok oh oh il m'a fait un peu sursauter celui là il était très bien placé oh il y avait pas quelque chose d'autre ici la clé du manoir vous n'avez plus besoin de cette clé j'ai jeté bien sûr ça me fera une place de plus et il me restera la pièce spencer après allez voir oula ah on peut bouger ça déjà sans doute la mettre entre les deux murs il faut se presser un peu Jill voilà je pense que c'est ça on va essayer de la mettre à peu près au bout on devrait être pas mal là alors ça c'est mon entrée il faut que je fasse le tout ok il faut appuyer sur le bouton alors du coup faut pas que je me fasse on va attendre qu'il soit tout au bout comme ça on en aura plus ah oui d'accord qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'il reste en place ? ok bon un coup pour rien bon un coup pour rien donc j'ai presque j'ai presque foiré mon truc ok en fait j'étais pas allé assez loin ça devrait être bon cette fois-ci voilà tout ça pour un taser ? c'est une blague ? ah d'accord ah bah c'est mon trou peut-être de sortie on va quand même finir la pièce on avait une autre pièce à faire il faut que je me repère où c'est que je suis ok je suis dans cette pièce en plein milieu du 2F ok et je crois voilà la clé manoir elle est en dessous donc là je ressors ok je sais à peu près où je suis c'est déjà ça ouais mais je sors pas du bon côté attendez j'ai vu un truc il y a quelque chose papa ? non il y a rien ok j'espère que j'aurai personne sur mon retour surtout ici en fait tout à l'heure ça a claqué c'était pas normal enfin c'était normal c'était l'orage mais c'est jamais bon signe surtout qu'il y a des fenêtres ok tout est bon comment est mon inventaire ? j'ai de la place oh la 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 poignée de porte a été réparée réparée par qui ? Wesker ? en interrogation la voilà la clé emblème vous n'avez plus besoin de cette clé la jeter bien sûr alors qu'est-ce qu'il oh j'ai peut-être pas pris ce qu'il fallait il y a un taser je crois qu'il faut allumer d'abord 1 1 elle est allumée donc je vais pas tout est à sa place personne n'a dû ok oh je vois qu'il y a quelque chose là objet métallique je vais le prendre ok il y a un taser aussi je le prends aussi est-ce qu'il y a autre chose ? bon tant pis il n'y a pas autre chose c'est un peu dommage alors je vais regarder quand même si dans les autres pièces à côté vous voyez dans cette pièce j'ai oublié quelque chose et j'ai une autre pièce un peu plus loin qui est juste après où j'ai oublié aussi quelque chose puisqu'elle est orangée bah écoutez déjà on va refaire cette pièce là c'est bizarre parce que je pensais vraiment avoir tout fait dans cette pièce pire alors qu'est-ce que j'ai loupé ? oh 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 bah écoutez ça va faire du bien et apparemment j'ai oublié aussi quelque chose ici c'est pas là l'endroit de de forest j'ai oublié quelque chose ici ah non j'ai pas pris la bonne porte demi-tour j'ai pas pris la bonne porte c'est la porte qui est là oui c'est pas la porte de forest ça alors là j'aurais oublié quelque chose on est bien d'accord il me l'a mis en orange alors pourquoi il me l'a mis en orange s'il n'y a rien du tout non j'ai fait tout alors est-ce qu'il faut que je vienne ici pour non ça fait quoi si je change si je change est-ce qu'on peut changer déjà je vais mettre oui je vais mettre celui-là d'accord donc je remets celui-là ok pour l'instant je ne vais pas par là mais c'est très étrange que ça m'ouvre pas enfin qu'il n'y ait rien dans cette pièce alors que ça me l'a indiqué c'est ici que je vais pas de lips c'est bon et bien écoutez les amis on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures de Jill sur Resident Evil on va aussi commencer d'autres jeux notamment Assassin Creed Odyssey il y aura sans doute Ghost of Tsushima juste après ou pendant on verra je vous dis à bientôt